Et oui, c'est un rêve de gosse mais qui reste encore à l'âge adulte de pouvoir observer le ciel, les étoiles et les planètes. C'est pour ça qu'on regarde aujourd'hui ici ce télescope de la marque Zavarius. C'est un télescope à réflexion ou un télescope de réflexion. On appelle ça aussi un télescope Newton. C'est un outil de précision qui demande quelques explications et c'est pour ça que je vous en donne dans cette vidéo. Alors un télescope Newton ou télescope à réflexion, comment ça fonctionne ? C'est un grand tube qu'on va orienter vers la planète ou l'étoile que l'on veut observer. Et au fond de ce grand tube, il y a un premier miroir, un miroir primaire qui est légèrement convexe et qui va donc renvoyer la lumière, l'image, vers un miroir secondaire qui est juste là ici au bout, qui lui va renvoyer l'image ici vers l'œilleton. Donc l'image arrive par là, rentre au fond du tube et projetée vers là et va partir ensuite ici vers l'oculaire qui se trouve juste ici. Alors ce type de télescope est vraiment idéal pour débuter puisqu'il va vous permettre d'observer plein de choses différentes dans le ciel. Il est assez facile de réglage et puis il est assez robuste. Bon, il ne faut pas le laisser tomber par terre. Ça, c'est les points positifs. Les points négatifs, c'est que c'est quand même un télescope assez encombrant et pour les observations de jour, c'est vraiment pas top du tout. Alors autre point important, lorsque vous allez recevoir votre télescope Zavarius, il ne va pas du tout être comme ça. Il va arriver en pièces détachées, vous allez devoir l'assembler. C'est-à-dire qu'avant d'observer les étoiles, vous avez un petit atelier bricolage et je vous propose de voir tout ça en détail. Alors le premier élément qu'on va assembler, ça va être les trépieds. Vous avez ici les trois pieds en aluminium plein de petites visseries, un truc bizarre ici qui s'appelle une araignée, le porte-tube qui sert aussi de rotule et ici ce plateau qui va nous servir de porte-oculaire. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque fois les trois pieds ici en aluminium et on va prendre ici la petite vis avec ici la petite partie rapide ici pour serrer et on va le fixer donc sur la partie d'en bas ici de notre pied pour pouvoir l'utiliser comme vis de serrage. C'est ce qui va nous permettre de régler la hauteur du pied. Alors étape suivante, on va fixer nos pieds ici au porte-tube. La rotule, j'appelle ça aussi une rotule parce qu'elle va nous permettre de tourner mais sinon ça s'appelle un porte-tube ici sur un télescope. On va fixer ici nos trois pieds en aluminium. Alors dans quel sens ? Alors vous avez vu que le pied, il y a ici, tac tac, un petit ergot ici en plastique. Ça va se mettre à l'intérieur, vers l'intérieur du trépied. Et vous allez voir un autre truc, c'est que pour le rentrer ici, c'est pas évident, évident. Il va falloir forcer un petit peu, moi je le prends un petit peu sur le dessus. Et puis une fois que vous avez trouvé la bonne position, que vous avez réussi à le fixer, on va utiliser les vis ici. Les vis qui ont un petit papillon au bout et donc on va les fixer par ici. On ne peut pas trop se tromper sur le côté du papillon puisque sur les parties en plastique ici du trépied, on voit bien qu'il y a une partie qui est ici faite pour réceptionner l'écrou. Et puis de l'autre côté, il va y avoir le papillon et la rondelle. Bon, voilà, pas besoin de serrer les vis papillons à fond puisque vous voyez que là, pour l'instant, notre trépied est super stable. On va y rajouter encore un élément, c'est cet élément qui est juste là, on appelle ça une araignée. Vous le voyez d'ailleurs sur certains autres trépieds qui servent pour la photo ou pour la vidéo. C'est cette petite partie qui va se mettre en fait ici, à ce niveau-là, ici du trépied. C'est pour ça qu'on a nos petits ergots ici en plastique. Et là, pour les fixer, on va utiliser les autres petites vis qui sont là. C'est ces petites vis-là qu'on va utiliser. Et on va faire attention de mettre la partie ici du plateau. Vous allez voir sur l'araignée, il y a une partie ici avec une vis un quart de pouce qui se trouve sur le dessus. Voilà, vous avez compris. Je viens de le dire, effectivement, il faut la mettre sur la partie du dessus. C'est là-dessus qu'on va fixer ensuite notre plateau. Donc, pour fixer tout ça, on a nos trois petites vis. C'est parti. Donc, trois fois l'opération sur la fixation sur chacun des trois pieds. Et voilà, notre trépied est presque terminé. Alors, vous avez vu qu'ici, en ouvrant les petites vis noires, on va pouvoir régler la hauteur. Alors, pour la suite, ça va être plus confortable de les mettre à fond tout en haut. Clac, voilà. Alors, ça sert à régler la hauteur, mais ça va aussi vous permettre de régler le niveau. Alors, ici, c'est super. Là, on est sur une partie plane. Mais si vous êtes un petit peu dans une partie un peu naturelle, un petit peu dans l'herbe ou des choses comme ça, vous allez pouvoir régler le niveau ici de votre télescope en réglant simplement la hauteur des pieds pour avoir quelque chose qui soit à peu près à l'horizontale. Alors, il nous manque encore un élément pour terminer ici le montage de ce trépied. C'est ici, le petit plateau, cette partie ronde que vous avez ici, qu'on va pouvoir fixer ici, juste sur la partie ici de l'araignée. Alors, un petit plateau pratique puisque vous allez voir qu'on va y déposer les oculaires. On va souvent changer d'oculaire quand on va faire notre observation de nuit. Et donc là, ça vous permet d'avoir tout le matériel à portée de main. Donc là, maintenant, il est peut-être nécessaire de faire une petite vérification de serrage de tous les éléments, notamment pour la partie ici de l'araignée. Je vais refaire simplement un petit serrage ici avec mon tournevis pour être sûr que ça tienne pour la suite. Bon, pour le serrage, c'est OK. Maintenant, on va mettre le bazooka sur le trépied. Pardon, non, le télescope. Alors, pour mettre le télescope sur le trépied, vous avez ici la partie, clac, ici notre partie, notre petite rotule, notre partie porte-tube. On va avoir, alors la petite astuce, c'est qu'il faut, tac, le positionner dans l'autre sens. J'étais plutôt mal parti. Alors, on va avoir à peu près cette configuration. Ici, on a les petits, au niveau du télescope, des petites parties métalliques, des supports de fixation au niveau du tube qu'on va mettre ici en contact avec les autres fixations. Vous avez ici des petites vis de serrage qui étaient, elles, déjà fixées sur le tube qui vont permettre de rigidifier un petit peu tout ça, de pouvoir le bloquer. Là, c'est déjà pas mal en termes de stabilisation. Alors, vous avez remarqué pourquoi on le met dans ce sens. Tout simplement, ici, donc, le bout, le bout aussi, simplement le bout ici, là, qui permet de visualiser. Dans ce sens, on va pas pouvoir descendre très très bas, alors qu'on va pouvoir monter très très haut. Si vous arrivez pas à faire ce mouvement, c'est que vous avez mis simplement le télescope dans le mauvais sens. Bon, voilà, ça ressemble déjà à quelque chose. Et maintenant, on va ajouter ici cette petite tige qui va nous permettre de faire des réglages micrométriques. Vous allez voir par la suite, quand on va faire nos réglages, qu'on va viser nos planètes et nos étoiles, ça va être très précis. Et cette petite tige va nous permettre de faire des réglages très précis. Elle va s'installer ici. Pour ça, on va devoir d'abord dévisser ici la petite partie là et enlever ici la vis. Voilà. Ensuite, on va pouvoir glisser notre tige ici dans le trou. Alors, c'est pas si évident, si facile que ça. Voilà, il faut être juste vraiment pile poil en face au niveau du trou. Et puis ici, c'est un petit peu comme une bielle. Donc ça, vous avez vu, on peut le déplacer sans problème pour faire notre réglage. Et ensuite, c'est un petit peu comme une bielle. On va devoir fixer ça, revenir ici sur la partie ici du trou, ici, et remettre notre petite vis. Voilà, je visse avec les doigts. Tac, 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 tac. Et je termine le serrage en mettant un petit coup de tournevis. Ouais, bon, c'est déjà bien serré. Voilà. Ensuite, eh bien, le système, vous allez voir, il est super astucieux pour faire nos réglages. Bon, on reverra ça par la suite. Donc, on peut, voyez, régler la hauteur. Ensuite, on va bloquer ici avec cette vis-là. Et finalement, en dévissant ici notre petite bielle, eh bien, ça va faire des tout petits réglages. Ça va visser ou dévisser. Et donc, ça va nous donner de tout petits angles. Ça va corriger, fais-y, notre axe vertical. C'est génial. Alors, étape suivante, on va placer maintenant le viseur. Alors, le viseur, c'est ce petit truc. C'est ce petit truc qui est là, qu'on va fixer ici sur l'avant, ici, de notre télescope, qui va nous permettre de faire déjà un repérage de nos planètes, de nos étoiles, avant de regarder le grossissement. Parce que vous allez voir, c'est pas simple. C'est vraiment au millième de millimètre près. Alors, le viseur, on va le placer là. Donc, vous avez vu, il y a deux petites vis rapides qu'on va... Deux petits écrous, hein, de... Oups, qu'on peut serrer avec les doigts. Évidemment, je l'ai fait tomber par terre. Et, tac, je dévisse. Et le viseur, donc, on va le placer comme ça. Donc, c'est-à-dire, la partie pour regarder vers la partie la plus longue, ici, de notre tube, de notre télescope. Et on revisse. Alors, hop, je le revisse rapidement. Je cherche le petit écrou qui est tombé. Je revisse le deuxième écrou, juste derrière. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu vissé, un peu vite fait. Dans la mesure où on va devoir refaire tomber l'écrou que je vais devoir re-ramasser. Voilà, c'est un grand classique, quand même, de faire tomber les écrous. Alors, là, j'ai de la chance. Alors, évidemment, le montage, je ne le faites pas dans un pré ou dans un champ ou un truc comme ça. Là, je le fais, je retrouve facilement mes écrous. Alors, ce que je disais, c'est que, pour l'instant, le viseur, je l'ai monté vite fait. C'est qu'on va devoir le régler ensuite. Alors, avec le télescope Zavarius, vous allez recevoir encore plein d'autres petits éléments optiques. Vous allez avoir trois petites boîtes avec, ici, des oculaires de différents diamètres. On va en reparler tout à l'heure. Tac, je vais les poser ici. Et vous allez avoir deux tubes qui sont, en fait, des lentilles de redressement. Alors, une lentille de redressement de 1,5x, donc 1,5 fois, et une lentille de Barlow qui fait 3x, donc 3 fois, qui va vous permettre d'avoir toute une variété, toute une possibilité de grossissement. Allez, on passe au réglage, parce que la première chose qu'on va devoir régler, ici, sur notre télescope, eh bien, c'est le viseur. Alors, pour régler le viseur, c'est mieux de le faire en plein jour, comme ce qu'il y a maintenant, aujourd'hui. Et on va utiliser une des lentilles. Alors, la lentille la plus grosse. Alors, on a une lentille, ici, de 20 mm, qui a un petit cache qui est dessus, et qu'il faut retirer. Et on le glisse, ici. Alors, il y a une petite vis de serrage, rapide. Et voilà, c'est en place. Alors, le concept pour le réglage, ici, du viseur, déjà, on va commencer par enlever le cache qui est devant notre télescope. Voilà, ça, c'est fait. Et ensuite, eh bien, l'idée, c'est d'aligner ce qu'on va voir, finalement, dans notre télescope avec ce qu'on peut voir au niveau du viseur. C'est pour ça qu'on le fait de plein jour, parce que de plein nuit, là, pour aligner sur une étoile, ça ne va pas être possible. Donc, on va utiliser un élément du paysage. Alors, on peut déjà le faire grossièrement, ici, avec le viseur. Tac. On va prendre, par exemple, ici, cet élément, là, ce château d'eau. Vite fait, grossièrement. Et ensuite, on va voir si c'est OK au niveau de notre, ici, notre télescope. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas, ce n'est pas bon. Alors, on va régler la mise au point en tournant les petites molettes. Et on va, ici, de rechercher, ici, le même élément. Voilà, je l'ai trouvé. On est OK. Alors, on essaye de stabiliser tout ça. Alors, vous avez vu que je peux changer plusieurs choses. Je peux changer la partie latitude. Alors, la partie latitude, ça va être de haut en bas. Donc, on a, ici, bien évidemment, les vis qui sont sur le côté du télescope qu'on peut régler. Notre petit réglage, ici, là, millimétrique, micrométrique, qu'on va pouvoir, aussi, ajuster pour faire les petits réglages. Et puis, pour régler la partie azimuth, partie horizontale, on a, ici, aussi, une vis de serrage qui va nous permettre, ici, de faire ces réglages. Donc, on essaye, au mieux, d'aligner les deux. Donc, avec le viseur, d'abord, grossièrement au viseur. Ensuite, on va passer, ici, à l'oculaire, donc, le plus large, le plus gros possible. Donc, celui-là qui a le moins de grossissement, finalement. Et ensuite, on va, de nouveau, devoir aligner notre viseur par rapport à ce qu'on a vu. Voilà, donc, on regarde. Donc, évidemment, ça a changé. Et j'essaye, comme ça, en dévissant, ici, mes deux vis, de retrouver le réglage le plus juste possible pour pouvoir avoir l'alignement, comme ça, des deux. Alors, je peux faire, encore, des petites corrections, ici, au niveau des serrages. C'est-à-dire, dévisser une vis, corriger un petit peu avec l'autre pour avoir, comme ça, ce serrage. Alors, un point que j'ai oublié de préciser, c'est que quand vous allez regarder dans le télescope, l'image est à l'envers, ce qui fait une subtilité. Et ce qui est quand même assez intéressant pour faire les réglages et qui pose un petit problème en plus, voilà. Donc, ce qui est en haut est en bas, ce qui est à droite est à gauche, ce qui est à gauche est à droite, voilà. Vous avez compris un petit peu l'idée. L'image à l'envers, donc, pour ajuster les deux, ça prend du temps, voilà. Donc, il faut le prendre, ce temps, c'est important. Bon, voilà, maintenant, pour les réglages de base, c'est fait. Il n'y a plus qu'à attendre la nuit pour faire une observation. Et vous l'aurez compris, ici, maintenant, avec ce qu'il y a dans les petites boîtes, ici, ces oculaires, on va pouvoir les changer. Il y a des grossissements de plus en plus importants. On va même pouvoir les additionner, les cumuler, ici, avec ces lentilles de redressement, puisque c'est un porte-lentilles, en fait. On va pouvoir les mettre ici, claque, et après, les mettre ici, sur l'embout, pour avoir des grossissements de plus en plus importants. Je vous laisse observer, ici, ce tableau qui vous donne les différents grossissements qu'il peut y avoir. Et vous allez voir, c'est assez énorme. En tout cas, voilà, il n'y a plus qu'à attendre la nuit. Allez, c'est parti, on attend.